Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous pouvons mettre en relation les paroles de l'Évangile de ce dimanche avec celles de l'Épitre de Saint Paul. Quand notre Seigneur parle de ces arbres qui portent de mauvais fruits, c'est à cela qu'on reconnaît que ce sont de mauvais arbres, eh bien, nous pouvons y deviner ce que dit Saint Paul de ceux qui sont esclaves du péché, de leur passion, loin du bon Dieu. Et il est très important de rappeler ce qu'est cet esclavage du péché. Et, en contrepartie, se rappeler ce qu'est la liberté chrétienne, la vraie liberté chrétienne que donne la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu nous libère, nous dit Saint Paul, nous donnant la sanctification, elle nous libère des chaînes qu'engendre le péché. Car le péché enchaîne, le péché asservi. Quand l'âme se détourne du bon Dieu, refuse la grâce du bon Dieu, malheureusement, elle se tourne vers ces biens terrestres qui l'avillent. Et l'avillissant lui fait perdre cette paix de l'âme, cette paix intérieure. Quand nous entendons souvent aujourd'hui cet orgueil de l'homme qui veut se passer du bon Dieu, l'homme qui veut se servir lui-même. Au lieu d'être éclairé et servir le bon Dieu, c'est lui-même qu'il recherche. Mais l'homme en cela, à travers cet orgueil, malheureusement, il finit par être enchaîné par ses vices, par ses passions. Et c'est là qu'on reconnaît les mauvais fruits. Oui, le péché nous asservis. Oui, le péché nous fait perdre cette paix intérieure. Car il provoque dans l'âme deux mots dont parle la Sainte Écriture, l'aveuglement et l'endurcissement. Tout d'abord, parlons de cet aveuglement de l'âme, enchaînée par le péché, par ses vices, devenant semblables à ces choses auxquelles elle est enchaînée. Cet aveuglement dont parle Saint Paul dans l'Épitre aux Éphésiens. Qu'est-ce qu'on appelle l'aveuglement de l'âme ? L'aveuglement de l'âme et cette impossibilité pour l'âme, en quelque sorte, d'être éclairée de la lumière du bon Dieu. Il y a en elle un voile opaque qui l'empêche de voir cette lumière divine. Saint Thomas d'Aquin y apporte trois causes à cet aveuglement du cœur. La première cause, c'est le fait d'étouffer la voix de sa conscience. Nous savons bien, quand une âme s'adonne à ses passions, elle est obligée de faire taire en elle cette voix qui lui rappelle, la voix du bien, la voix du bon Dieu. Mais à force de l'étouffer, elle finit par la faire taire. La deuxième cause de l'aveuglement du cœur dont parle Saint Thomas d'Aquin, c'est le fait d'être asservi au bien de la terre à travers l'exercice de ses passions, d'être enchaînée au bien de la terre. Alors, elle est incapable de fixer son regard vers l'horizon des biens spirituels. Elle ne peut plus les voir, elle ne peut plus les considérer. Et quand elle les considère, malheureusement, elle en éprouve un dégoût. Enfin, la troisième cause de cet aveuglement du cœur, c'en est la conséquence, le châtiment de Dieu. Oui, le bon Dieu, quelquefois, châtie les âmes qui se détournent de lui, leur donnant cet aveuglement qui conduit à cet endurcissement de l'âme. Oui, l'âme, malheureusement, qui refuse la lumière du bon Dieu, qui refuse de se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, est enchaînée. Enchaînée. Elle ne reste, bien sûr, elle reste responsable de ses actes, elle garde en elle-même ce libre arbitre, mais malheureusement, elle n'a plus cette liberté intérieure. Aveuglée, le cœur endurci. Alors, face à cela, il nous est bon de rappeler ce qu'est la liberté et la liberté chrétienne. cette liberté que le bon Dieu nous a donnée pour faire le bien, pour nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Cette liberté, non pas pour faire ce qu'on veut, mais cette liberté pour aimer notre Seigneur, pour le servir. Et quand parle Saint Paul d'esclavage, comprenons bien ce que le cela signifie. Esclaves de Dieu, servir Dieu, c'est régner. Oui, mais bien, chers frères, servir le bon Dieu, c'est régner. Accomplir sa volonté, comme nous dit notre Seigneur dans l'Évangile, en voulant le bien, en cherchant le bien, en cherchant à pratiquer les vertus chrétiennes. L'âme, alors, se rapproche du bon Dieu par ses liens de la charité. Elle devient alors semblable à lui. Elle devient libre de cette liberté intérieure qu'on admire dans la vie des saints. Admirons, mes bien, chers frères, cette liberté d'âme des saints qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, avaient dans leur âme ce désir du bien, ce désir de servir notre Seigneur, quoi qu'il en coûte. Cette liberté qui dilate l'âme. Car, c'est un des effets particuliers, mes bien, chers frères, de la liberté chrétienne, c'est de dilater l'âme au contact étroit avec le bon Dieu, à travers cette charité. Et les effets, nous les connaissons de cette liberté chrétienne. Saint Paul nous en donne deux. Tout d'abord, la sanctification. Notre âme est sanctifiée. Sanctifiée, d'abord, parce qu'elle est libérée du péché. C'est le premier effet de la sanctification. Nous libérer de ces chaînes. Ces chaînes finissent par tomber, par libérer l'âme, afin qu'elle se porte de tout son élan vers le bien, vers notre Seigneur, ôter de l'âme tous ses obstacles au règne de la charité du bon Dieu. Et puis, le deuxième effet de la sanctification, c'est, mes bien chers frères, la charité, où le bon Dieu se communique à nous. Et en se communiquant à nous, il nous communique sa force pour le bien. En habitant dans notre âme, le bon Dieu nous donne cet amour, cet attrait profond pour le bien. il la dilate. Et comme je le disais tout à l'heure, il fait participer déjà à sa propre liberté, cette liberté du bon Dieu. Le deuxième effet, c'est la vie éternelle. Bien sûr, cette vie éternelle nous est donnée comme récompense. Mais déjà, mes bien chers frères, une âme qui fait le bien, une âme qui vit vraiment cette vie chrétienne, en a des avant-goûts de cette vie éternelle, de cette vie de bon Dieu. À travers la paix, la paix du cœur, à travers la joie, la joie qui habite l'âme chrétienne, attachée au bien. Tel est, mes bien chers frères, les effets de l'exercice de la liberté chrétienne qui nous attache à notre Seigneur. liberté qu'on ne peut trouver qu'à travers l'œuvre de la grâce en nous. Alors demandons, surtout pendant cette période de vacances, de profiter de ce temps pour développer en nous cette liberté chrétienne. Aimons le bien, aimons pratiquer la vertu chrétienne, toutes ces belles vertus que nous connaissons. c'est les vertus que notre Seigneur nous a enseignées sur le monde des béatitudes. Bienheureux êtes-vous ! N'est-ce pas là, mes bien chers frères, la voie qui déjà, selon les propres mots de notre Seigneur Jésus-Christ, nous promet dès ici-bas de goûter un petit peu de cette béatitude éternelle à travers les vertus, la pratique des vertus et cherchons eh bien quelles sont les vertus peut-être qui nous manquent afin eh bien d'en choisir l'une ou l'autre, afin de la pratiquer résolument, généreusement et à travers elle de pratiquer l'exercice de cette liberté chrétienne. Combien cela, mes bien chers frères, est très important. Quand une âme est attachée à notre Seigneur, quand elle cherche le bien, oui, oui, elle est libre, libre dans le bien. Et je voudrais pour cela vous donner une image tirée de l'horlogerie. Vous connaissez comment fonctionne eh bien une montre avec tous ces rouages qui sont faits pour donner l'heure. pour que ces rouages eh bien fassent ce qu'ils font, il faut que les rouages eh bien soient bien à leur place et puis qu'ils exercèrent ainsi bien leur roulement dans la paix. Eh bien, nous aussi soyons un peu comme cette montre. Si nous servons le bon Dieu, si nous cherchons vraiment le bien résolument, eh bien, nous pourrons à l'exemple de cette montre eh bien, accomplir le bien librement, sans obstacle, comme les roues d'une montre eh bien, tourner pacifiquement les unes aux autres librement. Il suffit, et c'est l'exemple de ce que peut produire malheureusement le péché, qu'une des roues eh bien, se détache de sa place pour que tout au suite eh bien, le mouvement se grippe, qu'il n'y ait plus cette plaie, cette paix entre les rouages et que même cette liberté de mouvement se perd. Mais si nous cherchons vraiment le bon Dieu et l'exercice de cette liberté chrétienne, alors, nous aurons en nous cette paix. Mais cette paix, elle est armée. Ici-bas, tant que nous sommes pas au ciel, cette paix, pour qu'elle puisse être acquise, passe par le combat spirituel. Pour que cette liberté chrétienne règne dans notre âme jour après jour de plus en plus, car servir Dieu c'est régner, nous avons besoin vraiment de ce combat spirituel, de mener généreusement ce combat spirituel. La liberté et la paix intérieure ne peuvent pas s'affranchir de ce combat intérieur. Alors demandons à notre Seigneur, à la très sainte Vierge Marie, d'être bien fidèle par la prière, de demander cette grâce, de mener généreusement ce combat intérieur personnel pour que grandisse en nous, mes bien chers frères, cette paix intérieure, cette liberté chrétienne. et aussi que tout doucement s'installent en nous ces vertus qui nous donnent déjà, sont les propres mots de notre Seigneur, un avant-goût du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501